A, B, C, Métaphore, Grammètre, W, Hipotage, Tati, Tantile, Attilo, Tétatou, disait la Tortue au Tatou, Y, Z. Le 19e siècle fut l'âge d'heure, des entrepreneurs dynamiques qui, partis de rien, firent fortune. Les romans de Balzac puis de Zola nous les dépeignent. En voici un assez romanesque. Il était né à Paris en 1816 dans un milieu des plus modestes. Ayant fait 36 métiers, il eut l'idée, après la belle révolution de 1848, de créer une entreprise d'organisation de fêtes publiques. Rallié à l'Empire, il devint organisateur officiel des fêtes, chargé de décorer en particulier chacune des villes que traversait Napoléon III. Ce goût pour l'aménagement urbain trouva à s'exercer d'une part à Saint-Ouen près de Paris, où il ouvrit des tanneries et dont il devint le maire, d'autre part à hier, dans le Midi de la France, dont il révolutionna l'urbanisme. Un quartier porte encore son nom. Mais il fit surtout sa fortune et sa gloire comme fournisseur aux armées, principalement durant la guerre de Crimée de 1853, au cours de laquelle il équipa les troupes en tentes, en selles et en solides chaussures montantes. Ses gros souliers, résistants et mal commodes, prirent aussitôt son nom et le gardèrent. Il s'appelait Alexis Godillot. C'est grâce à lui que nous qualifions ainsi nos bonnes grosses godasses, usagées mais fidèles. À ce sujet, rappelons-nous que durant les années 1960, les gaullistes, pour marquer leur fidélité, leur obéissance au général, se qualifièrent de Parti Godillot. Quelle gloire posthume pour notre entrepreneur entreprenant ! A, B, Syllabe, C, Métaphore, Rame, W, Hypothal, Oxymor, Y et Z.